C'est reparti pour les audios du mardi et aujourd'hui on va parler des grades, des systèmes de grades dans la capora. Mais avant de ça je vais vous expliquer maintenant comment on va fonctionner pour les audios du mardi. Je mets sur youtube les audios du mardi très tôt le matin, mardi matin. Vous avez toute la journée pour regarder et poser vos questions dans les commentaires youtube. Le soir sur facebook la page faux pas capora à 22h30 je vous ferai un live où je vais répondre aux questions qui ont été développées dans les commentaires du tout. Bien sûr je pourrais interagir avec vous en direct c'est le but. Donc les systèmes de grades dans la capora. Les systèmes de grades ça fait quand même polémique ça fait ça fait parler en fait parce que beaucoup considèrent que la capora n'est pas organisée parce que les systèmes de grades il n'y a pas une unité entre chaque groupe. Chacun utilise des couleurs différentes, chacun utilise une matière différente et on va essayer de voir un petit peu mieux comment ça se passe, comment ça s'est organisé, comment on est arrivé là aujourd'hui et quels sont les avantages et les contraintes du système de grades des couleurs qu'on utilise et du fait qu'on utilise des couleurs différentes. Alors tout d'abord on pense que la capora beaucoup, en tout cas, qu'elle n'est pas organisée parce qu'elle n'utilise pas les mêmes systèmes de grades. En fait quand on regarde, quand on s'intéresse aux autres arts martiaux, on se rend compte qu'il y a des différences aussi. Selon les fédérations, selon le style de l'art martial pratiqué, il y a des nuances. Alors oui certes c'est des nuances qui sont plus plus étroites dans la capora, on part complètement, on change du tout au tout du système de grades, mais il existe également des différences dans des sports qui sont dits plus organisés que la capora. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus avoir à tirer la sonnette d'alarme pour dire que la capora est désorganisée parce qu'on n'utilise pas le même système de grades. On va voir durant l'audio que, en fait, c'est une unité mais elle ne se fait pas au niveau des couleurs, elle se fait au niveau des titres, au niveau de la progression, élève, transition, professeur. Et c'est là où la capora s'unit. Donc on va voir, en fait, si le système de grades est adapté, pourquoi il a été mis dans la capora, d'où ça vient, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer de ce système là, est-ce qu'il est utile et est-ce qu'il va nous permettre d'avancer. Toutes ces questions là, je n'ai pas de réponse, mais on va essayer de parler, de discuter, de dialoguer pour voir et chacun fasse sa petite sauce et sache au moins pourquoi il utilise des systèmes de grades, pourquoi il utilise son système de grades et on va essayer d'avancer comme ça ensemble. Donc tout d'abord, on va remonter à l'origine du système de grades. C'est à dire qu'avant la capora regionale, avant la capora d'angora, on avait ce qu'on appelle la capora primitive, la capora. Et dans cette capora là, il n'y avait pas de système de grades mais il y avait un titre. C'est à dire qu'il y avait élève, maître. Tout simplement, il y avait, c'était binaire. Soit on était élève, soit on était maître. Donc le système de grades, la hiérarchie dans la capora a toujours existé. Enfin, elle a existé depuis très longtemps en tout cas. Et ce n'était pas symbolisé par une corde, par un foulard ou quoi que ce soit. Ça, c'est venu après. La notion de grade même, c'est le mesh te bimba qui a introduit ça dans la capora avec les foulards médaille. Enfin, c'était les foulards. La couleur des foulards. Alors, il y avait trois ou quatre couleurs ça dépend des personnes, des récits. Alors, c'était bleu, jaune, rouge, blanc et d'autres disent bleu, rouge, blanc. Donc, c'était le premier système de grades qui a été introduit dans la capora. Mais les grades n'étaient pas portés. Les grades étaient remis au niveau de la cérémonie baptisable, du baptême. Et ensuite, le caporiste ne portait pas ces grades-là. Il ne s'était pas affiché. Ensuite, dans les années 60 et 70, deux autres systèmes de grades distincts ont été introduis dans la capora. Un à Rio et l'autre à Bahia. Le premier, c'est à Rio. C'est dans les années 60. La date exacte, je n'ai pas trouvé la date exacte. Mais la première apparition, c'était en 1967. C'était avec le groupe Senzal, dans le tournoi Belimbaojiol, où ils ont affiché, alors à Bada, une corde rouge. Une corde dans la matière qu'on connaît aujourd'hui de corde-corde. Et ça a été la première introduction d'un système de grades. Dans le groupe Senzal, au début, il y avait la même chose. Élève, qui n'avait pas de corde, et rouge, qui avait une corde, qui était formade, si je ne me trompe pas, à l'époque. Et ensuite, a été développé le système de grades, que beaucoup utilisent aujourd'hui, qui s'est basé sur le karaté, tout simplement, qui utilisait les couleurs jaune, orange, et ainsi de suite. Ce système de grades-là a été introduit par le groupe Senzal, dans la capuille, qui a été beaucoup repris et, après, adapté avec les cordes de transition et compagnie. Donc, mais, ça vient du groupe Senzal, dans les années 60, en 67, c'est la première fois qu'on a vu quelqu'un avec la corde rouge comme ça. Et dans les années 70, à Baya, après que la capora ait été reconnue comme sport en 1972, a commencé à s'organiser. En fait, elle avait déjà commencé un petit peu avant. Elle avait fait deux réunions, deux grosses réunions de congrès dans une base militaire à Rio. pour essayer de trouver une nomenclature commune pour la capora, de trouver un système de grades commun et une façon des critères d'obstention du titre de maître. Donc ça, ça a été déjà réfléchi fin des années 60. Et en 1972, la capora a été reconnue comme un sport et donc a dû s'affilier à une fédération. A l'époque, c'était la fédération de pugilisme à laquelle la capora s'est affiliée. Et là, il a fallu réfléchir à un système de grades, un système d'uniforme. Après la mort de Mèche et Bim, en 1974, les choses se sont un petit peu accélérées. Et c'est là où un système de grades a été déclaré, voté, entre guillemets, dans la fédération de pugilisme. Et donc, le premier système de grades qui a été adopté était vert, vert jaune, jaune, jaune bleu, bleu. Après c'était vert jaune bleu, blanc vert, blanc jaune, blanc bleu et blanc. A l'époque, c'était le premier système de grades qui a été établi par la fédération qui était avec des cordes tressées. Donc, pas de la même matière que ce qui s'était passé à Rio avec le groupe Sembla. Là, c'était des cordes tressées. Généralement, les cordes sont portées à gauche et les cordes tressées sont portées à droite. Généralement, à l'époque, c'était comme ça. Pour ce système de grades-là, le premier qui était inventé, la corde verte, la corde vert jaune était élève. Et on restait en gros un an cette corde-là. Après, il y avait la corde jaune qui était instructeur, on devait la garder deux ans. Après, il y avait jaune bleu qui était moniteur, là on devait garder trois ans. Après, on passait sur la corde bleue qui était professeur. Après, la corde vert jaune bleu qui était contre maître. Et ensuite, on atterrissait sur les grades de maître blanc vert, blanc jaune, blanc bleu et blanc qui étaient passés tous les dix ans. Ensuite, en 1992 ou 1995, je ne sais pas exactement, quand la troisième fédération de Capora a été créée, ils ont pu créer une confédération de Capora et sortir de la fédération de pugilisme. Et à partir de là, a été adopté un autre système de grade qui est utilisé encore jusqu'à aujourd'hui qui est vert, jaune, bleu, vert jaune, vert bleu, vert jaune bleu et après blanc vert, blanc jaune, blanc bleu et blanc. La dénomination a changé, c'est-à-dire que vert jaune bleu, c'est FORMAD. Et FORMAD, il faut avoir minimum cinq ans de pratique et dix-huit ans d'âge. Ensuite, on passe sur le grade blanc vert qui est moniteur. 7 ans de pratique et 20 ans d'âge minimum. Ensuite, on passe sur blanc jaune qui est instructeur. 25 ans d'âge minimum et 12 ans de pratique. Ensuite, blanc bleu qui est contre-maître. Et là, on demande un âge de 30 ans minimum et de 17 ans de pratique. Et ensuite, maître qui est blanc. Là, on demande minimum 22 ans de pratique et 35 ans d'âge. Ça, c'est le système de grade de la Confédération qui est encore utilisé actuellement aujourd'hui. Toujours avec les cordes tressées. Donc, on voit bien comment ont été introduits les systèmes de grade dans la Capora. C'est-à-dire que par rapport au mèche des bim, c'était juste une reconnaissance et un besoin entre guillemets pédagogique parce que chaque foulard correspondait à des cours complétés, des cours spécifiques. Ensuite, la Fédération, quand la Capora est devenue un sport, on a commencé à mettre des grades tout simplement pour coller au côté sportif et sortir la Capora d'une pratique folklorique et la transformer vraiment en un sport. Pour le groupe Senzal, je n'ai pas réussi à vraiment savoir pourquoi ils avaient mis ces grades-là. Il y a une version que j'ai trouvée qui est juste que ça faisait joli sur le pantalon. Mais ça, je pense que c'est plus la couleur rouge que l'utilisation de la corde. Je me demande si l'utilisation de la corde ne vient pas justement de la participation au tournoi peut-être qui réclamait une corde, un système de grade ou je ne sais pas. Là-dessus, laissez en commentaire parce que je ne sais pas du tout pourquoi. Mais, on voit bien la direction au moment où les systèmes de grade ont vraiment apparu. Je parle des systèmes de grade modernes, pas des systèmes de grade que Majesté Bim utilisait avec les foulards, mais les cordes, que ce soit des cordes cordes ou des cordes tressées. C'est arrivé à partir du moment où la Capora a une volonté de sortir du côté folklorique et rentrer dans le côté sportif. Donc, l'utilisation, l'utilité des systèmes de grade est juste pour, entre guillemets, coller au système des fédérations, coller au système sportif qu'on retrouve dans la Capora aujourd'hui. Alors oui, si on développe réellement le côté sportif, les grades ont un intérêt parce que ça va permettre de définir des catégories pour participer à des compétitions ou autres. Mais, dans réellement l'apprentissage de la Capora, est-ce que les cordes sont vraiment utiles ? Ça, c'est une vraie question que je me suis posée. En fait, j'ai quitté mon groupe en février de cette année. Et du coup, j'ai commencé à observer à droite à gauche ce qui se faisait dans la Capora, ce qui se passait et pourquoi. Tout simplement, j'ai regardé une vidéo un jour. Tu peux trouver aussi sur ma chaîne que j'ai mis, c'est l'expérience des 4 singes. Et qui m'a complètement perturbé et remis en cause plein de principes et plein de choses qu'on faisait aujourd'hui dans la Capora. Du coup, je me suis demandé, si aujourd'hui j'avais à faire quelque chose, est-ce que les cordes sont adaptées ou non ? Et, en regardant la Capora Angola, qui elle n'utilise pas de cordes, qui n'utilise pas de grades, mais par contre, qui utilise des titres. Téléneo, professeur, contre-maître, maître, alumne, élève, qui utilisent des titres. Donc, c'est hiérarchisé également, mais ce n'est pas affiché. Donc, quelle est la véritable utilité aujourd'hui d'utiliser des grades dans la Capora ? Est-ce que ça a une utilité en termes justement du côté sportif, du côté peut-être compétition, fédération ? Est-ce que ça a une véritable utilité pédagogique d'apprentissage où on va sanctionner vraiment pas par pas l'apprentissage de l'élève avec une corde ? Mais dans ce cas-là, est-ce que les personnes qui vont défendre ce discours-là ont vraiment une fonction corde par corde et des niveaux précis d'obstention de corde ? Enfin bref, il y a vraiment une interrogation à se faire, une réflexion sur l'utilité et l'utilisation qu'on fait aujourd'hui des grades dans la Capora. Parce que si on voit la Capora comme un sport, indéniablement, les grades sont super importants, même plus qu'importants primordiales. Si on voit la Capora comme une culture, le système de grades, je ne sais pas s'il a réellement sa place. Il peut, oui, mais comme il ne peut pas, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on apporte une réflexion. J'aimerais avoir vos réflexions à vous par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que les grades sont indispensables, importants dans la Capora ? Ou au contraire, qui nous éloignent d'une certaine essence que la Capora transmet par rapport au côté culturel ? Je pense qu'il faut réellement s'interroger là-dessus. Parce que je vois beaucoup de professionnels qui me disent, oui, mais les élèves, ils pensent qu'aux cordes. Si les élèves pensent qu'aux cordes, c'est peut-être que le professeur amène mal justement la notion des cordes. Et peut-être qu'il amène mal parce qu'il est mal par rapport à ça. Ce n'est pas cohérent pour lui par rapport à sa pédagogie. Peut-être que par rapport à son groupe, ça l'est. Mais peut-être que par rapport à comment lui lève la Capora, ça ne l'est pas. Donc je pense qu'il faut réellement s'interroger là-dessus pour mieux s'adapter et être en meilleure relation avec l'utilisation d'un système de grades dans la Capora. Et tout simplement pour revenir avant la question d'organisation du fait qu'on utilise des couleurs différentes. Mais dans la Capora, on a une unité par rapport au titre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trois catégories. Il y a élèves, il y a la catégorie en transition et la catégorie professionnelle au gradé, prof. Les élèves, c'est les élèves. Des fois, il y a élèves, élèves stagiaires, élèves avancés, élèves intermédiaires. Peu importe la couleur qu'ils utilisent. Ensuite, on a les titres qui vont concerner la période de transition, de passage d'élèves à prof. Qui sont graduades, moniteurs, instructeurs et autres. Tout ça, peu importe les couleurs, le titre va faire en sorte qu'on sait directement où situer cette personne-là. Et ensuite, professeur, contre-maître, mestre, maître et ainsi de suite. Cette catégorie-là, c'est les hauts gradés de la Capora. Donc, il n'y a pas une unité en termes de couleurs, mais il y a une unité en termes de terminologie, de titres. Et de ce point de vue-là, la Capora est organisée et unifiée par rapport aux titres qu'elle donne aux cordes. Peu importe les couleurs. Ensuite, c'est toujours la question. Est-ce que le fait d'avoir cette espèce de liberté de faire un peu ce qu'on veut dans la Capora, d'utiliser tel système de grade ou tel autre système de grade, est-ce que ça va diminuer l'organisation de la Capora, l'impact que la Capora peut avoir en termes de structuration ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va augmenter la richesse que la Capora a ? Ça, c'est toujours l'éternel débat. On va en rester là pour cet audio du mardi. Donc, pose-moi tes questions dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'y réponds ce soir dans le live à 22h30 sur la page Fouroupa Capora. Donc, si tu n'es pas abonné, va t'abonner. Vite fait, comme ça, tu auras la notification du live 22h30 Fouroupa Capora sur Facebook. Toutes les questions qui vont être traitées sur ce live-là, c'est les questions de la vidéo YouTube. Bien sûr, on pourra interagir, mais en priorité, je vais tenter de répondre à toutes les questions qu'il y a sur YouTube. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation qu'on fait des grades dans la Capora ? Qu'est-ce qu'on en fait aussi en tant qu'élève, en tant que prof ? Est-ce que tu penses que c'est un escalier qui nous permet de progresser, de nous projeter dans l'apprentissage de la Capora ? Est-ce que tu penses que c'est au contraire quelque chose qui va nous faire se focaliser sur l'obtention de corde par corde et non pas sur l'apprentissage de connaissances qui va nous permettre de devenir des meilleurs Caporistes plus tard ? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Je t'invite à partager cette vidéo, à faire connaître les audios du mardi et les lives qu'on va avoir le soir, histoire d'avoir de plus en plus de points de vue différents qui va nous permettre d'augmenter notre niveau de conscience et notre vision de la Capora. Je t'invite à faire ça, ne garde pas ces audios pour toi, partage-les, ils sont là pour ça. Je te dis à ce soir pour le live. Sinon le live tu le retrouveras aussi sur la page pour Bac à 3. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !